Alors, Toto Wolff confirme qu'il aurait dû quitter Mercedes en fin 2020, tout simplement, mais le défi des budgets plafonnés l'a fait prolonger. Alors voyons cet article qui semble intéressant. En 2019 et 2020, la demande de Wolff semblait s'inscrire en pointillé chez Mercedes. Son futur en tant que directeur des QA était incertain et il s'est mémoré que Wolff aurait pu succéder à Rosebron ou Chescar au sein de la FOM, ou prendre des autres fonctions dans le groupe des monnaires. Alors finalement, Toto Wolff est devenu proprio de l'équipe, auteur d'un tiers, et a prolongé en décembre dernier de 3 ans dans ses fonctions actuelles. Mais Wolff a lélocié de The Race, qu'il était tout à fait prévu au départ, qu'il quitte ses fonctions chez Mercedes en décembre dernier. Je suis toujours au fond un investisseur financier, j'aime la variété des personnes avec lesquelles on traite, la variété des affaires intéressantes à développer. La F1 s'apparentrait davantage à un projet et le plan prévoyait que jusqu'à la fin de 2020, je vende mes parts, que je revende les parts à des monnaires ou à un tiers, que je conclue mon activité. Alors pourquoi du coup, il a décidé de prolonger ? Le règlement 2002 et l'arrivée des budgets plafonnés cette année semblent lui avoir donné un nouveau challenge. J'ai décidé que j'aimais le lien avec les gens, j'aime développer davantage l'organisation, rester performant en F1, ne rien prendre pour acquis et avoir une sorte d'auto-satisfaction. Construire notre branche d'ingénieur Mercedes Applied Science est dans un environnement où le plafonnement des coûts nous a fait beaucoup de mal pour réduire les effectifs. Profitez de l'occasion pour faire de cette organisation une réussite financière, comme les équipes sportives américaines nous ont montré lorsqu'elles ont introduit les plafonds salariaux. Et pendant un an, j'en suis venu à la conclusion que c'est ce que je veux faire. J'ai décidé que je n'allais pas vendre mes parts. Alors ce serait à l'automne dernier que Wolf a pris sa décision, c'était sans engagement avant parce que je ne savais pas. Je ne savais pas si je voulais continuer ou pas et puis il a eu le changement à l'automne. Très bien. Alors il y a un autre article, on va en profiter, on va enchaîner comme on dit. Alors celui qui manque d'intégrité en F1, je le briserai. En F1, ceux qui se prennent pour des requins sont en fait des poissons rouges. D'accord. Ok Wolf, calme-toi quand même. Pour The Race, Toto Wolf, on a dit plus sur cette éthique en employant des mots forts. L'intégrité dans un monde où tout est transparent signifie que vous restez fidèle à vos propres valeurs. Nous ne faisons pas dans le mensonge ici pour reprendre un célèbre poème de Kipling. Il n'y a tout simplement pas un millimètre de marge pour un manque d'intégrité et c'est tellement important pour moi que si quelqu'un manque d'intégrité dans ses rapports avec moi, je le briserai, je le casserai quand il arrive. Pourtant, la F1 est un univers de loups machiavéliques... Mach... mach... machiavéliens ? Quoi ? Ça se dit ça ? Ou le mensonge ou la dissimulation fait parfois force de loi. Il suffit de se rappeler l'affaire de l'unité de puissance Ferrari, illégale et de l'accord de secret avec la FIA, ou encore la tricherie de Flavio Briatore et Krono à Singapour, pour faire gagner Alonso en 2008. L'AF1 est un sport où la malhonnêteté est parfois courante. Toto Wolff le confirme-t-il ? Oui, je suis passionné par le sport et les valeurs du sport. C'est une compétition qui doit se dérouler sur des passes équitables. Il y en a qui ont perdu mon respect à jamais ces dernières années. Pas à cause d'un incident particulier, et d'autres que je vois à travers leurs comportements manipulateurs, amateurs et machiavéliques. Toto Wolff ne nous donnera pas de nom, mais il pense-t-il à Mathieu Binotto, Christian Arneur, Voyateur ou d'autres ? On n'en saura pas. Je vois les sourires de ceux qui ont la haine ou la négativité envers nous. Et puis il y a des gens dans l'industrie que je respecte beaucoup, et avec qui j'ai des amitiés et ils essaient de faire le mieux possible pour le sport, tout en gardant une position neutre vis-à-vis de toutes les équipes. Il n'est pas à personne d'être partiel envers Mercedes, juste de faire le meilleur pour le sport, parce que nous bénéficions tous d'un bon sport, nous partageons les revenus, et plus le spectacle est bon, plus le sport est bon. C'est pourquoi d'une certaine manière je le prends personnellement, parce que je veux protéger l'organisation, mais d'un autre côté, les études de cas des individus qui sont autour du paddock, c'est juste très intéressant pour moi de voir ça. Ils parlent de la F1 comme d'un aquarium marocain. La plupart d'entre eux sont des poissons rouges, qui se prennent pour des requins. Et il y a aussi des bébés requins. D'accord, il y a toute la famille requin en fait. Merci Windows en tout cas de ton intervention, ça fait plaisir. Et si cette culture d'intégrité que Toto Wolf essaie d'un stylet à Braclay est Bricsworth ? Nous avons passé beaucoup de temps depuis mon arrivée en 2013 pour y réfléchir et penser à nos valeurs. Un autre objectif est la responsabilité de l'autonomisation, que de termes incroyables dans cet article. Cette responsabilité est très importante, ce qui vous fait mesurer votre propre responsabilité. Et c'est juste un groupe de personnes fantastiques. Nous avons conjointement contribué à créer cet état d'esprit et cette culture. Voilà. Bon, il y a aussi un article comme quoi son management a changé suite au cancer de son père. En gros, là, on nous livre toute la vie de Toto Wolf, visiblement. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais... Bon, moi, je vous avoue que ça ne m'intéresse pas des masses. Donc, je vous laisse découvrir cet article. En tout cas, c'est triste, évidemment, que son père a eu un cancer. Je ne dis pas le contraire, mais bon. Attendez, je vais juste lire ça, quand même. Il a eu d'avoir des difficultés d'argent pour pouvoir financer sa carte de pilote. Toto Wolf avait dû rechercher des financements là où il les trouvait. C'est ainsi que le site de The Race lui évoque une anecdote drôle antique. Toto Wolf avait fait l'homme sandwich à Vienne avec une cape et un masque doré. Non. Ah, j'imagine Toto Wolf dans cette tenue, quoi. L'histoire est absolument vraie. C'est l'une des plus embarrassantes. J'étais un pilote de course en herbe et j'essayais vraiment de gagner de l'argent pour courir partout où je le pouvais. Il y avait donc ce magasin d'électronique en Autriche. Il existe toujours qu'il y a environ 100 points de vente. C'était une heure de route de Vienne. C'est avant Noël, j'y suis allé seul. Je devais porter une cape doré qui allait jusqu'au sol. Ce n'était pas seulement une cape. C'était comme une robe de balai avec la cape. Et il y avait, je crois, une sorte de bâton. Je distribuais des bons d'achat pour ce magasin d'électronique. J'étais debout en plein centre-ville. C'était une sorte de marché en train de distribuer ces bons. C'était tellement embarrassant avec le costume. J'espérais qu'il n'y aurait personne que je connaisse. Oh là là, mais non. Putain, franchement, s'il y en a qui retrouvent la photo de Toto Wolf, là, franchement, je la mets en vidéo parce que Toto Wolf avec une cape et tout, doré, qui traîne par terre, qui distribue des bons. Je veux voir ça. Franchement, je veux voir ça. Allez, sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez, donc, de toutes ces déclarations et anecdotes de Toto Wolf, qui, au final, a failli raccrocher fin 2020, mais il a décidé de continuer, à cause du changement de règlement, notamment. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada